Il y a Lennie qui a de la vague, il y a du vent, donc qui finalement a un peu peur, elle reste tranquille, elle m'a quand même pas trop fait chier, elle m'a plus fait chier après mais pas trop, mais bon pas tranquille, tu gères le fait qu'elle est pas tranquille, plus de GPS, le seul moyen que j'avais pour avoir le GPS puisque mon autre téléphone était mort, c'est la tablette, mais la tablette j'ai pas de protection quoi, donc tu peux pas la mettre sous l'eau, et il tombait des cordes, des cordes, des cordes, et j'étais là, et mon système de voile qui était bien mais pas pour le prêt, donc très clairement c'est pour la fuite, il fallait que je tombe ça dans les 2 mètres de vague, avec les 30 nœuds, avec un bras seulement, donc t'as qu'un bras pour tenir, et on doit rentrer dans la passe, bref ça s'est terminé, heureusement que Lennie était là, je l'ai foutu sous la capote, donc à l'abri de l'eau, c'est elle qui me dirigeait, mais bon, me dirigeait quelqu'un qui a pas fait de voile, à un moment je savais qu'il fallait aller tout droit, j'ai dit là c'est important que tu me dises Lennie, ouais ouais à fond à droite par là bas, j'ai dit non ça c'est pas possible, là c'est les rochers.